Eh bien, il ne faut pas croire qu'à la Réunion, le niveau des collectivités territoriales en cybersécurité serait plus faible qu'en métropole. Néanmoins, il y a quelques aspects à prendre en considération et c'est vrai que l'insularité réunionnaise fait qu'il est nécessaire en tout cas de bien protéger ces systèmes d'information pour éviter de tomber dans des situations difficiles. L'État a investi relativement massivement récemment, en tout cas dans le programme qui s'appelle France Relance. Le programme France Relance a donc identifié une vingtaine de bénéficiaires de collectivités territoriales réunionnaises pour bénéficier d'un plan de soutien financier pour améliorer le niveau de cybersécurité à hauteur de quasiment 100 000 euros par bénéficiaire et donc ça a touché une vingtaine de bénéficiaires réunionnais que sont les mairies, les communautés de communes, le SDIS, le département, la région. Le propre d'internet, le propre des réseaux, c'est d'abolir toutes les frontières. En une milliseconde, vous êtes connecté et raccordé à la métropole et à n'importe quel endroit du monde. Donc de ce fait, ça n'épargne pas la réunion des cyberattaques et de l'industrie des cybercriminels. A contrario, je dirais même quand on voit le cas et les actualités touchant à des actes de piratage touchant à des hôpitaux, on peut imaginer la difficulté qu'on pourrait connaître à la réunion de gérer les patients du CHU. Si par exemple le CHU était complètement en black-out informatique, on ne peut pas envisager un délestage, je n'aime pas ce terme, de patients dans d'autres établissements voisins comme c'est le cas en métropole. Pour certains patients particuliers et donc des évassades vers la métropole ou vers Mayotte serait très hasardeuse. Et également, nous sommes très critiques aussi du point de vue du port et de l'aéroport qui nous connecte finalement au reste du monde. Donc une cyberattaque touchant ces infrastructures et ces entités serait très préjudiciable pour la réunion.